Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe Zodiac, Lyon, d'accord, pour la période du 24 au 26 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous voyez de l'eau couler sur mon cou, ne vous inquiétez pas, ce sont mes cheveux qui sont mouillés, ok? Je viens juste de me laver les cheveux. Et les cheveux à frots, ça retient l'eau. Merci. Bonjour, je vous invite à me donner une vidéo pour mes leos. Merci beaucoup. Les lions. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici à la fin d'une situation vraiment torpilleuse, si c'est français. Vous êtes ici à la fin d'un thunard. Vous avez enfin franchi un thunard. Vous avez enfin terminé une situation. On a plein de personnes qui sont... Qui n'ont pas pu survivre ici à une situation que vous avez peut-être eu à traverser toute l'année passée. Il y en a plein de personnes qui n'ont pas survécu. Il y en a plein de personnes qui ont peut-être abandonné. Pour d'autres, si c'est concernant votre carrière, il est probable qu'il y a plein de personnes ici qui ont abandonné leur carrière, abandonné leur rêve pour faire autre chose. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être un projet sur lequel vous avez travaillé. Plein de personnes ont abandonné. Mais vous, malgré l'adversité, malgré les problèmes, on est ici dans une situation où vous avez toujours continué d'avancer. Vous avez toujours franchi le pas. Pour une autre partie d'entre vous, même si vous n'aviez pas d'argent, même si vous étiez broke comme pas possible, j'ai l'impression que vous avez quand même continué, continué de croire en vos rêves. Vous avez quand même essayé. Et aujourd'hui, on a un grand changement qui arrive dans votre vie. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous venez d'obtenir un contrat de travail dans une très grande entreprise. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous risquez ici d'être le plus jeune employé d'une entreprise. Si jamais vous cherchez un travail, je veux ici un travail arriver vers vous. Pour d'autres, on est ici dans une situation où si jamais vous aviez ici rencontré des problèmes dans vos affaires, dans votre business. On a ces problèmes-là qui font désormais partir du passé. J'ai l'impression que vous allez commencer à grandir et grandir et grandir encore plus jour après jour quand il s'agit de vos affaires. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes plutôt jeune, mais vous avez ici une certaine sagesse en vous qui permet aux personnes même plus âgées que vous de franchir ici certaines étapes de leur vie ou encore de franchir ici l'adversité ou de franchir leur karma. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a une histoire à raconter, quelqu'un qui a un livre à écrire. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici perdu beaucoup d'amis. J'ai même l'impression que si jamais vous avez ici traversé une situation très difficile dans le passé, cette situation vous l'avez traversée parce que certains de vos amis vous avaient trahi. Certaines personnes ont raconté votre secret. des personnes qui pensent, qui se proclamaient être des gens qui voulaient vous aider n'ont fait qu'accélérer votre chute. Mais aujourd'hui, vous sortez vainqueur, vainqueur d'une situation très, très intense. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici un contrat entre vous et quelqu'un qui est sûrement vierge ou taureau. Il est probable que vous-même, vous êtes peut-être vierge, taureau, ascendant, un certain. Mais on a ici quelqu'un qui n'était plus, qui revient en force. Surtout quand il s'agit des finances. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous aviez ici annulé des fiançailles, un mariage, pour d'autres, si vous étiez ici dans des situations où vous avez perdu votre fiancé ou encore vous et votre copain, vous ne vous entendiez plus et vous avez décidé de vous séparer, chacun partie de son côté. Je vois ici quelqu'un qui revient en force et qui risque même de précipiter une demande en mariage. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui voudrait vous présenter aux membres de sa famille. Et pour d'autres, si c'est carrément ici un travail, je vois ici certaines personnes qui voudraient vous présenter à vos nouveaux partenaires de travail, vos nouveaux employés. Si jamais vous venez d'être accepté dans une entreprise, j'ai l'impression qu'il y a, comment ça s'appelle ? Il y a une journée d'introduction où on introduit les nouveaux employés aux anciens employés or something. Ou encore une séance d'introduction où les anciens employés donnent des conseils aux nouveaux employés. Oui, c'est un partenariat. Il est très probable que très bientôt vous ayez ici une réunion de travail avec votre manager, votre chef. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous n'aviez jamais cru qu'une situation allait tourner en votre faveur, aujourd'hui c'est le moment pour vous d'y croire. Pour une autre partie, je vois ici quelqu'un qui a un restaurant et qui voudrait s'ouvrir un restaurant. Peut-être que vous avez déjà votre restaurant, vous espérez ouvrir votre restaurant. Mais c'est compliqué, vous vous demandez si les clients vont venir, vous vous demandez si vous devez renvoyer certaines personnes, renvoyer peut-être certains cuisiniers, etc. Mais il est important ici pour vous de savoir que vos affaires vont reprendre. Je vois ici plein de personnes qui risquent d'acheter vos délices, même si c'est emporté. Pour une autre partie, je vois ici deux personnes aller au steakhouse d'ici le 9, peut-être d'ici le 9 juin. Vous risquez d'aller au steakhouse avec un ami ou une amie. Mais on a une abondance ici qui est sur le point d'entrer dans votre vie ou encore dans la vie de votre partenaire. Ok? Mais pour une saisante partie d'entre vous, il est probable que vous avez peur. Peur de recommencer à nouveau, peur de travailler dans une grande entreprise, peur d'avoir oublié ce que vous aviez appris dans le passé. Pour d'autres, si ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, il est probable que vous vous demandez si vous êtes toujours compétent ou compétente pour une position. Moi, on a les anges ici qui disent que vous avez assez de savoir pour être confortable dans votre position. Pour une autre partie d'entre vous, vous risquez de travailler même pendant 10 ans dans une compagnie pour d'autres 9 ans sans jamais vous arrêter parce qu'il y aura une certaine confortabilité. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes ici amoureux d'un partenaire que vous n'avez pas vu depuis un an, deux ans, vous vous demandez ce que cette personne fait, vous vous demandez où cette personne se trouve. Il est probable que votre partenaire ici vient juste d'avoir un nouveau travail, un nouveau travail dans une grande entreprise. Il est probable que votre partenaire est réellement en train de fixer ses finances. Je vois ici quelqu'un qui a décidé de fixer ses finances. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est très intelligent avec l'argent ou encore quelqu'un qui est très stratégique quand il s'agit de l'argent. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous risquez ici d'être étonné de savoir que votre partenaire a reçu une promotion. Mais c'est une nouvelle ici que vous allez apprendre. J'ai l'impression que si vous êtes ici amoureux d'une personne, j'ai l'impression que vous êtes ici amoureux de quelqu'un avec qui vous aviez travaillé dans le passé. Et il est probable que vous appreniez ici une nouvelle à travers, you know, les collègues de travail que vous avez en commun. C'est même ici quelque chose qui risque de vous pousser à rentrer en contact avec une personne. Parce que vous allez vouloir ici célébrer son succès, célébrer sa promotion. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Pour une autre partie, je vois ici un voyage qui se prépare à Zoua et le retrouvaille de deux flammes d'humain. Alors si vous voulez une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. Et pour la suite de cette lecture, le premier, on a les taureaux, vierges, verso, verso, ascendants et gémeaux. Bisous, bye.